C'est un jardin extraordinaire à plus d'un titre. D'abord parce que sur 12 hectares, pratiquement tout pousse. Ensuite, parce qu'ils ne sont que deux à l'exploiter, Alfred et sa compagne. Un faapou tellement vaste que ce drôle d'engin est nécessaire pour s'y déplacer. Par exemple, c'est très utile pour atteindre la parcelle de gingembre. 2000 mètres carrés dédiés à cette racine ouvertue, paraît-il afrodidiaque. Et dans cette terre, ça pousse très bien. C'est des pieds jeunes, donc 2 kilos. Ah oui, ça c'est maus. Tous les ans, je change de parcelles. C'est pour ça que j'ai cette qualité-là. Plus en bas, à côté des orangés et des mandariniers, il y a des citronniers. Tellement fertiles qu'Alfred ne peut tous les soulager. Mais sa fierté, c'est ce citron originaire d'une autre île. Ça, tu vois la différence entre ça et ça, ça c'est l'état protéhétique, tu vois la forme. Et ça, ça vient de Corse, citron de Corse, c'est la forme. Moins juteux que le Thaïsien, mais plus acide et salé. Autre curiosité est venue d'ailleurs, cet alignement de troncs coupés et dressés. Les moailles de ta, comme les surnomment Alfred et Ivana. En fait, des tuteurs nécessaires à la culture des pitagas. Tout ça, cette partie-là va devenir des grosses racines, comme ça, ils vont se tenir d'elles-mêmes. D'accord. Cactus, originaire d'Amérique centrale, ceux-là doivent donner des fruits, d'ici à la fin de l'année, des centaines de kilos. A chaque tuteur, il y a trois plants. Donc ça fait 900 kilos. 900 kilos de fruits juteux et sucrés, appréciés des hommes comme des oiseaux. Un don de la nature qu'il convient de travailler à la sûre de son front. Il y a du boulot dans l'agriculture, il y a du potentiel. C'est bon. Il faut s'en donner la planète. Voilà, comme je répète, le courage, la volonté. Par le biais de contrats aidés, des jeunes de l'île les ont sollicités pour travailler avec eux. Pour l'instant, un seul dossier a abouti.